Merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous chers collègues. Depuis le 1er janvier 2019, la Métropole exerce pleinement la compétence insertion-emploi. Après plus de deux années de fonctionnement qui ont montré la pertinence de ce choix, il est proposé, et c'est important aujourd'hui par cette délibération cadre, de poser les objectifs politiques et les ambitions nouvelles à donner à la politique métropolitaine de l'emploi et l'insertion. Et je le dis, on dit souvent dans notre jargon la PMEI, vous allez retrouver ce sigle-là dans la délibération. Ces objectifs, ils ont pour objet, bien sûr, de garantir un accès à l'emploi pour tous et d'aider les employeurs de notre territoire à trouver les collaboratrices et les collaborateurs dont ils ont besoin pour se développer. La crise économique et sanitaire que nous vivons, que nous traversons, impactent l'ensemble de la société. Certes, les entreprises mondialisées ont connu des difficultés, mais les premières victimes de la crise économique se trouvent parmi les personnes qui étaient déjà au chômage avant la crise, plus doulourement touchées que d'autres, par la pandémie et ses conséquences. Entraînant jeunes et moins jeunes dans la précarité, et faisant parfois basculer les plus précaires dans la pauvreté. Si le taux de chômage est au plus bas, globalement, à ce stade, sur notre territoire, 6,9%, le nombre de personnes privées d'emploi, lui, continue à augmenter, et ce sont principalement les jeunes et les demandeurs d'emploi de longue durée qui en sont les premières victimes. Toutes nos communes sont touchées par cette question. Les chiffres officiels de Pôle emploi montrent deux choses significatives. 59% des demandeurs d'emploi dans les communes sont des catégories A. Sur 34 000 personnes, 20 289 sont de catégorie A. Et sur ces 34 000, ça rejoint le débat qu'il y avait tout à l'heure, 17 000 sont des femmes. Si on regarde plus précisément, lorsque je dis que ça touche toutes nos communes, 14 500 personnes à Grenoble sont demandeurs d'emploi, dont 9 000 sont des femmes. Échirol, 3 552 personnes. Ébain, 652 personnes. Fontaine, 2 152 personnes. Mélan, 907 personnes. Saint-Égrève, 1056 personnes. Je ne vais pas vous faire nos 49 communes, mais c'est pour vous donner un état des lieux de notre territoire. Sur certaines communes, le chômage touche particulièrement les plus de 50 ans, comme à Mélan ou encore à Pont-clé, environ 25%. Ces chiffres montrent un monde du travail difficile d'accès pour les femmes, les moins de 26 ans et les personnes de plus de 50 ans. Notre objet à nous, conseillères et conseillers métropolitains, est de construire une solidarité pour toutes et tous, pour toutes les classes d'âge, de genre, de qualification, sur l'ensemble de notre territoire. Cette délibération cadre les grands axes de la politique d'insertion et d'emploi, qui est et continuera d'être menée dans ce mandat. L'action de la métropole en matière d'emploi a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. Elle s'articule autour de deux grands objectifs. Favoriser l'emploi durable pour toutes et tous, c'est-à-dire proposer des moyens additionnels aux droits communs, pour faire davantage pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Une politique tournée principalement vers les personnes les plus vulnérables et les plus éloignées du marché de l'emploi. Jeunes, adultes peu ou pas qualifiés, personnes victimes de discrimination, primo-arrivants, réfugiés, personnes en situation de logement précaire, habitants de quartier politique de la ville, personnes menacées ou en situation de pauvreté, personnes en situation de handicap, jeunes diplômés des quartiers, familles monoparentales, etc. Je me permets de le signifier parce qu'en fait ça donne des réalités. Souvent on est dans le discours et c'est bien de remettre des mots et puis de remettre des personnes aussi. J'ai failli vous mettre des prénoms de personnes mais je me suis dit que ça n'avait pas forcément nécessité. Et puis le deuxième axe, aider les employeuses et les employeurs du territoire à couvrir leurs besoins de recrutement. Et je dis bien besoin et non pas demande. Il s'agit ici de mettre en oeuvre un processus gagnant-gagnant afin d'aider les employeuses et les employeurs à pourvoir leurs besoins de recrutement et de formation nécessaires à leur développement en plaçant les personnes accompagnées au titre de la politique métropolitaine de l'emploi et de l'insertion. Depuis le 19... Depuis, pardon, 2019, les engagements pris lors du transfert de compétences ont tous été tenus et même au-delà. Pour autant, comme je vous le disais, le contexte a fortement changé et cela nécessite une mobilisation accrue de la métropole. Nous devons, et nous le faisons, accélérer nos actions pour une mobilisation générale des compétences métropolitaines pour gagner la bataille de l'emploi. Notre métropole doit être une actrice de premier plan pour sortir de la précarité et du chômage des milliers de ses habitants et en même temps, elle de pouvoir aider les entreprises du territoire dans la reprise de leur activité en répondant à leurs besoins. Notre objectif et notre objet est finalement très simple. Permettre aux personnes d'être debout, de faire des choix en conscience et d'avancer sur leur chemin. Parler d'émancipation, c'est bien. Mettre les moyens pour le permettre et partir des personnes concernées, c'est mieux et c'est notre colonne vertébrale. A ce titre, nous appuyons sur plusieurs points. Une politique au service des plus vulnérables et des employeurs du territoire. Une métropole actrice de l'adéquation entre offres et besoins de formation. Une métropole exemplaire, parce que c'est bien de parler des autres, mais c'est bien de parler de nous-mêmes aussi, en tant qu'employeurs. Une politique dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions. Notre métropole doit être un acteur de premier plan pour sortir de la précarité et du chômage. Comme je vous le disais. Pour cela, nous vous proposons d'actionner l'ensemble des leviers dont nous disposons en mettant en œuvre une politique au service de tous les employeurs et des employeuses, les TPE, PME, les structures de l'économie sociale et solidaire, et les grandes entreprises signataires du pacte économique local. Les métiers de la transition écologique et les métiers en tension font partie de ceux qui seront travaillés en priorité dans le cadre de cette nouvelle démarche pour s'assurer que les ambitions de la métropole en matière de transition soient également pourvoyeuses d'une transition solidaire. Notre objectif est de proposer une offre de services aux entreprises, TPE, PME et grands groupes, complètement intégrés. Nous devons conforter l'image de la métropole comme un partenaire de premier ordre des entreprises du territoire. Le développement des actrices et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment les structures d'insertion par l'activité économique, font évidemment partie intégrante de la politique métropolitaine de l'emploi. D'une manière générale, les relations avec les entreprises présentent un double enjeu pour les structures de l'IAE. Développer l'activité, trouver de nouveaux clients, et offrir des perspectives de recrutement pérennes aux salariés en insertion. L'intérêt pour les entreprises classiques à tisser des liens avec des structures de l'IAE, quand je dis classique, je mets entre guillemets, bien sûr, peut être multiple. Développement d'une stratégie RSE, recrutement sur des métiers en tension, amélioration de la gestion RH et de l'encadrement des personnes en précarité, réponse à des marchés intégrant des clauses d'insertion, ou tout simplement, développer une relation client-fournisseur qui dépasse le simple stade de la sous-traitance. Par ailleurs, la force d'innovation des structures de l'IAE et leur capacité à défricher de nouvelles activités peut être une source d'inspiration pour les entreprises dites classiques. On observe depuis quelques années un changement de paradigme et un rapprochement de ces acteurs dans une logique de cercle vertueux. Nous devons maintenir et amplifier cette dynamique. La métropole, évidemment, continuera à s'appuyer sur les deux piliers opérationnels que sont le pli et les missions locales. L'articulation entre l'action des maisons de l'emploi et des missions locales est également au cœur de la nouvelle politique métropolitaine de l'emploi. En effet, il apparaît important de sortir au maximum de la logique de silo qui prévaut encore trop actuellement et d'y aller au contraire vers une simplification du service aux personnes et aux entreprises. Pour ce faire, sur la durée du mandat, notre politique visera à mutualiser autant que possible les lieux d'accueil de public. C'est fait depuis quelques jours à Saint-Martin-d'Air. Ça l'est, par ailleurs, dans d'autres communes déjà. Et ça va l'être, nous l'espérons demain, par exemple, à Visil. Au-delà d'une mutualisation physique dans les mêmes locaux, il s'agira de favoriser une mutualisation des actions mises en œuvre lorsque cela a du sens pour les publics jeunes et adultes de plus de 26 ans. La prospection entreprise et la réponse aux besoins de recrutement exprimés par les employeuses et les employeurs du territoire devront être le mieux articulés possible. La logique métropolitaine doit permettre de sortir de cette logique de concurrence qui guide encore trop souvent l'action en matière de collecte d'offres d'emplois. Elle continuera également et plus que jamais avec des acteurs et des actrices locaux qui accompagnent chaque jour les personnes comme l'Oiseau Bleu, le Relais à Zanam, Gaméléon ou encore les 35 entreprises inclusives. Nous étions hier quelques-uns à Schneider Electric sur le parcours de personnes qui étaient réfugiées et qui sont accompagnées dans le cadre de 100 chances sans emploi, qui sont accompagnées avec les entreprises et qui sont surtout accompagnées avec des piliers comme peuvent être l'émission locale mais aussi des associations comme l'Oiseau Bleu. Toutes les actrices et acteurs qui au quotidien s'engagent et participent à ce que nous portons au travers de nos politiques un territoire accueillant qui agit pour permettre à toutes et tous de vivre en dignité et en liberté. Répondre aux besoins locaux, c'est aussi favoriser la formation. Pour cela, la métropole jouera pleinement son rôle d'actrice et qui permettra l'adéquation entre besoins et capacités des personnes à aller au-delà de leurs appétences pour intégrer de réelles compétences clés. C'est dans ce cadre que la métropole travaille sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales en lien avec les entreprises et puis des structures comme la Fondation Saint-Plon, le Campus du Numérique, l'École de la Deuxième Chance ou encore l'AFPA. Et évidemment, vous me le permettrez en premier lieu, les personnes privées d'emploi et dont les perspectives professionnelles sont fragilisées par leur parcours et leur quotidien. À ce titre, je voudrais dire notre bonheur, j'ose le dire, quand lundi soir, notre candidature a été reconnue au titre de Territoire zéro chômeur sur le territoire pour commencer des Chiroles Ouest, dire notre bonheur pour de multiples raisons, d'abord et avant tout parce que des personnes durablement privées de l'emploi vont pouvoir enfin avoir un emploi qui répond à leur envie, à leurs besoins et surtout à leurs appétences parce qu'elles en ont des dizaines et des dizaines. Mais aussi parce que ça a été un travail d'abord de longue durée des équipes de la métropole et je voudrais quand même saluer le travail des équipes insertion emploi sur ce sujet et sur d'autres mais qui... C'est 120 personnes, 120 agents et agents de notre métropole qui travaillent là-dessus. Dire qu'il y a des bénévoles qui se sont mobilisés qui au départ étaient des bénévoles qui venaient du monde associatif comme ATD Carmonde et puis des habitants du territoire des Chiroles et puis remercier aussi les communes qui ont travaillé sur... Oui, je vais faire vite M. le Président, j'ai presque fini. Qui ont travaillé avec nous sur Territoire Zéro Chômeur. Là, c'est Chirole Ouest en tête de pont mais demain, ça le sera et nous l'avons écrit collectivement à Grenoble, à Visille, à Pont-de-Clé, et à Saint-Martin-d'Air. La mobilisation de la métropole... En fait... M. Tovis, vous prendrez la parole après... Voilà, M. Tovis, je ne vous coupe pas et vous me l'avez d'ailleurs suffisamment fait remarquer donc ne me coûtepez pas. Allons-y, allons-y. Je vous laisse terminer, Mme la Vice-présidente. Je prends le temps. Et Laurent Tovis prendra la parole s'il le souhaite. Oh, je ne suis pas troublée, moi, je ne suis plus à cela près. La mobilisation de la métropole passe également, comme je le disais, par son rôle d'employeur. À ce niveau, de nombreuses actions sont déjà conduites et nous allons travailler encore plus avant. Nous avons fait le point d'ailleurs avec la vice-présidente et nous reviendrons vers ce conseil à l'été. La commande publique continuera par ailleurs à être un vecteur important d'opportunités d'insertion. Avec, et c'est le travail qui a conduit Jérôme Rubès au titre du SPASER, on y reviendra aujourd'hui, avec une amplification des clauses d'emploi en lien avec la mise en oeuvre du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, je le dis sans acronyme, Jérôme, de la métropole au travers notamment des clauses d'insertion et des marchés réservés. Enfin, chers collègues, et j'en termine, ah oui, par cette délibération, la métropole assume pleinement la compétence dont elle a la charge depuis bientôt trois ans et souhaite démontrer qu'elle saura s'engager pleinement pour l'emploi via une politique solidaire au service des plus vulnérables et des entreprises inclusives et écologiques. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Nous partîmes pour cinq minutes et par un pro-renfort, nous arrivâmes à 15 minutes. J'invite toutes et tous, mes chers collègues, mais toutes et tous à la synthèse, autant dans les interventions. Merci en tout cas. Il y a plusieurs demandes de prise de parole. Le premier, Pierre Labrier. Moi, j'appuie évidemment les remerciements de la vice-présidente pour cette bonne nouvelle sur territoire zéro chômeur de longue durée. Et je salue les acteurs de terrain qui ont particulièrement oeuvré et notamment sur Echirol pour ce...